Bonjour, nous parlons aujourd'hui du sens de variation d'une fonction affine. Pour une fonction affine, c'est très simple pour savoir si elle est croissante ou décroissante, puisqu'il suffit de regarder son coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le coefficient qu'on a ici devant le x. Si ce coefficient est positif, la fonction est croissante. Si au contraire ce coefficient est négatif, la fonction est décroissante. Donc voyons sur deux exemples comment ça se passe. Donc ici, une fonction affine de la forme g de x égale moins 2x plus 4. Ici, le coefficient directeur, c'est, qu'on appelle m, y vaut ici moins 2, c'est le coefficient que nous avons devant le x. Il est négatif, donc nous avons une fonction qui est décroissante. Donc, g est décroissante. Et sur la, on peut préciser, donc l'intervalle, c'est l'ensemble des réels dans son ensemble grand R. Donc, deuxième exemple. Donc là, la fonction affine était donnée directement par sa formule. Le deuxième exemple, c'est si la fonction affine, cette fois-ci, si la droite est donnée par les coordonnées de deux points de cette droite. Par exemple, ici, on a une fonction affine dont la courbe doit passer par les points de coordonnées 2, 6 et 5, 7. Alors, je rappelle qu'on a une formule vue dans le premier chapitre sur les fonctions qui nous permettait de calculer le coefficient directeur, dans ce cas-là, à partir des coordonnées des points. Donc, cette formule, c'était y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Donc, si on applique ici sur notre exemple, l'ordonnée de b, c'est 7, l'ordonnée de a, c'est 6, sur l'abscisse de b, c'est 5, l'abscisse de a, c'est 2. Donc, 7 moins 6, on obtient 1, 5 moins 2, ça fait 3. Le coefficient directeur, ici, c'est 1 tiers. 1 tiers, c'est un nombre qui est positif. Donc, notre fonction f, ici, elle est croissante. Sur l'ensemble des nombres réels. Donc, encore une fonction croissante. Alors, ici, on aurait pu, en fait, se passer de ce calcul, puisqu'on voit que, pour passer de a à b, donc, le point, on augmente au niveau des abscisses. Et, donc, plus on se décale vers la droite pour passer de a à b, plus l'ordonnée monte, puisqu'on est passé de 6 à 7. Donc, on pouvait voir directement sur les valeurs des coordonnées que la fonction était croissante. Et ici, ça permet de rappeler au passage cette formule qui permet de calculer le coefficient directeur. Donc, finalement, pour savoir si une fonction affine est croissante ou pas sur l'ensemble des nombres réels, il suffit de regarder son coefficient directeur. S'il est positif, on obtient une fonction croissante. S'il est négatif, une fonction décroissante. S'il est négatif, un peu plus l'organisme de pire. S'il est négatif. S'il est négatif.